Cinéma avec le prix Louis Deluc est décerné à Rois et Rennes d'Arnaud Desplechins. Pour cette 62e édition, 4 autres films étaient en lice. Le jury, présidé par Gilles Jacob, a donc choisi lors d'une cérémonie dans un grand restaurant parisien de récompenser Rois et Rennes avec Emmanuel Devos et Mathieu Amalric. Un film composé de deux histoires disjointes, deux intrigues qui se rejoignent. Marie Jojoin. Un musicien, disons, décalé, mais pas vraiment fou. Bonjour monsieur, c'est l'hôpital qui nous envoie. Je m'appelle Nora Cotteret, j'ai 35 ans. Une femme lumineuse submergée par ses souvenirs, le film se compose de leurs deux histoires qui se rejoignent quand on apprend qu'ils ont été amants. C'est ça quand je vous parlez ? Si je t'ai resté, tu te relâces avec moi au bout de deux ans maximum. Arnaud Desplechins reprend ici ses acteurs fétiches, Emmanuel Devos et Mathieu Amalric, Rois et Rennes représentés le cinéma français au dernier festival de Venise. Le film joue avec des personnages, des temps différents, des personnages burlaises, fantaises, fantastiques et mythématiques qui apparaissent. Il y avait un côté comme ça avec le fou, le cavalier, le roi, la reine, et puis une espèce d'échiquier très compliqué. L'occasion de croiser Catherine Deneuve aux côtés d'Emmanuel Devos, héroïne très-ishkoquienne, Nora, qui demande à son ancien amant d'adopter son enfant. Si j'avais eu un frère, j'aurais voulu qu'il soit comme lui. C'est quelqu'un qui va vers une liberté, qui a beaucoup de fantômes autour d'elle, et qui va essayer de... Enfin, la vie va faire qu'elle va devoir se débarrasser de tous ses fantômes, et pour vivre elle pour elle. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous demander votre carte grise ? Une reine de tragédie malmenée par des rois bouffons, Arnaud Desplechins aime bousculer son public. Excusez-moi, mais il me semble que vous avez vu. Oui, mais je suis à l'arrêt. C'est ma bagnole. J'ai l'impression que dans ce film, Arnaud a juste élargi sa palette. Il est allé dans une loufoquerie extrême et dans une tragédie absolue. Ou encore, pour citer le cinéaste, brutalement tragique et brutalement comique. Résultant, on en ressort comme après un tour de grand huit, complètement étourdi. Vous trouvez que j'ai l'air fou ? Un peu. Non, 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 non. Si.